C'est vrai, c'est même obligatoire de par la loi depuis 1975. Les rentes viagères sont indexées chaque année, le jour d'anniversaire du contrat. Les indices sont libres, mais ce qui est préconisé par les professionnels, c'est l'indice de l'INSEA à la consommation des ménages urbains. C'est faux. Les calculs sont faits par rapport à l'âge de la personne. Il a la valeur du bien, donc ce n'est pas plus intéressant d'acheter à quelqu'un de plus âgé. C'est vrai, c'est un cas exceptionnel. Jeanne Canement était la femme la plus vieille du monde. Il faut savoir que son acheteur avait la possibilité de revendre le viagé à n'importe quel moment et sa famille a préféré assumer et garder la maison. C'est vrai et faux. En tant que professionnel, je ne peux pas vous dire qu'il y a un meilleur âge qu'un autre pour vendre en viagé. Ça dépend du besoin du client, de la personne qui est en face de moi. C'est vrai. Les retraites sont de plus en plus faibles. C'est pour ça que le viagé existe. Ça leur a un grand service. Ils peuvent multiplier par deux ou trois leurs retraites. Ils sont sûrs de pouvoir rester chez eux.